Cette visite qui s'articule autour de la mise en place d'une variété d'infrastructures à caractère économique et indéniablement à fort impact social, conforme à votre vision, traduit le dynamisme économique de la ville de Mouanda et du rôle stratégique que joue la Comilogue, filiale du groupe Eramet, dans nos deux départements et bien au-delà. La responsabilité sociétale et environnementale est au cœur du modèle d'Eramet et au cœur du modèle de Comilogue. Nous sommes prêts à continuer à investir, à investir dans le manganèse, dans le transport, à investir aussi dans les communautés, dans l'avenir. Et nous sommes prêts à le faire en partenariat avec notre partenaire historique qui est l'État gabonais. J'ai besoin d'une jeunesse qui brille. et qui éclaire la nation. L'éducation, comme le disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que vous serez bien formés, demain, vous viendrez tous nous remplacer ici. Le Gabon de demain, c'est vous. Voilà pourquoi j'accorde une grande importance à la jeunesse gabonaise. Et vous m'avez fait honneur. Et je vous demande de continuer sur cette mesure. Parce que le Gabon a besoin de l'excellence. Il faut compétir. Il faut être meilleur. Il faut être leader dans ce qu'on fait. Il n'y a que comme ça que moi, je peux vous accompagner. Nous avions pensé, en tant qu'entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être des populations qui nous entourent, qu'il serait plus responsable de construire des maisons en matériaux durables au profit de nos compatriotes, afin d'éviter toute précarisation sociale massive d'une partie des populations de moindas. Les bénéficiaires seront propriétaires de leur terrain et de leur maison au titre de la compensation. Aujourd'hui, comme hier, nous venons de répondre de façon concrète aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais sur la question du logement. Plus que jamais, dans nos pays et dans la conscience collective, nous devons avoir la culture du résultat. Pour un Gabon nouveau, il est important de placer la femme au cœur de votre action, car sans la femme, la société n'aime pas. Nos établissements ont besoin de la constitution de salles de classe supplémentaires, afin de pouvoir non seulement décongestionner certaines classes théoriques, mais aussi de pouvoir d'accueillir des sélections. Signalons aussi que ces établissements consacrent à un grand déficit en personnel enseignants. Nos remerciements vous sont aussi adressés, ainsi qu'à votre gouvernement, pour avoir mis au centre de vos priorités les conditions de vie des retraités. Je ne voudrais pas m'étaler sur des promesses, mais je voudrais vous rappeler l'impérieuse nécessité de nous rassembler autour de cet idéal commun des développements que le CTRI a impulsé depuis le 30 août 2023. Parce que c'est ensemble et uniquement ensemble que tout est possible. Je vous renouvelle mon attachement et je sais pouvoir compter sur votre engagement à soutenir la transition.